Mais tout de suite, votre défi cette semaine était de nous exécuter un numéro synchronisé. Bien joué, Isa ! Et si on t'emmenait au Japon ? Au Japon, l'habit ne fait pas le moine. La preuve avec Genki Sudo. Depuis 2010, à la tête de World Order, son boys band à la mime Marceau, il taille un costard 3 pièces à l'électropop. Avec ce morceau, Machine Civilization, sorti une semaine après la catastrophe de Fukushima, cet ancien champion d'art martiaux déclenche une hystérie de clics avec ses danseurs synchronisés. L'arme fatale de Genki fusionnait pop et physique quantique, mais encore... La réalité physique est un miroir. C'est juste un reflet holographique de ce que la plupart des gens croient vrai, comme dans un miroir. Cette réalité physique ne peut changer que si tu la changes toi-même. Comme dans un monde parallèle, une réalité parallèle. Pour changer le monde, il faut commencer par soi. On ne fait qu'un. En 2001, Genki monte dans l'arène à 23 ans en tant que combattant professionnel d'arts martiaux mixtes. Sa spécialité, des entrées spectaculaires et un style mélangeant différentes techniques de combat, comme la danse de l'homme ivre. Deux ans plus tard, celui qu'on appelle alors le Néo Samouraï sort vainqueur d'un match contre l'américain Butterbean, qui pèse 110 kg de plus que lui, grâce à une clé de jambe de derrière les fagots. En 2006, suite à une blessure au cou, Genki quitte le ring. Trois ans plus tard, il monte World Order avec six danseurs. C'est lui qui contrôle tout jusqu'à la réalisation de leurs 20 clips. Je suis devenu combattant pour être fort, parce que je me sentais faible. Et puis surtout pour draguer les filles. Tous les hommes sont les mêmes. En tant que sportif reconverti dans la musique, j'ai dû optimiser mon apparence. Je me suis demandé comment gommer mon image de combattant. Je me suis dit, je vais porter un costard, parce que je n'en avais jamais porté de ma vie. Et puis, je vais me rajouter des lunettes. Je vais me créer un personnage. Dans ces clips, Genki et ses majorettes cravatées s'attaquent au nouvel ordre mondial. Pour celui qu'on surnomme le Néo Samouraï, l'ennemi, c'est le Japon des salarii-mels, tout en courbette devant le capitalisme et l'impérialisme américain. Un message qu'il a prudemment gardé dans sa poche quand il a tourné ce clip dans le monde entier, sans autorisation. À Washington, on a tourné dans un endroit interdit parce que c'était important pour nous. On a été forcés de s'excuser pour ne pas aller en prison. Non, en fait, ils nous ont demandé de nous asseoir. Du coup, spontanément, on s'est mis à genoux pour s'excuser à la japonaise. On était même prêts à faire harakiri. C'est pas des humains, c'est des machines sur scène, donc c'est vraiment super impressionnant. Les chorégraphies sont... J'ai même pas de mots. En Europe, aux Etats-Unis, on n'a pas trouvé de danse comme ça. C'est systématique. C'est tout le japonais. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501